Pour cette exposition, je présente principalement des nouvelles pièces. Et là, je voulais justement sortir de tout ce que je savais faire avant, c'est-à-dire les jeux d'échelle, plein de matériaux différents dans chaque exposition, des dessins au mur, je voulais vraiment faire une exposition de sculpture. Donc la plupart des sculptures qui sont en bas sont parties de coquillages déjà préexistants. Et là, ce qui m'intéresse dans le coquillage, c'est la figure de la spirale en fin de compte. Et j'ai essayé de le travailler comme ça. En fait, quand je prends un coquillage, la forme existe déjà. Et moi, ce qui m'intéresse par l'agrandissement, c'est de continuer, de poursuivre cette spirale, quelque part, de la développer et de voir justement comment les courbes, comment les lignes, comment la sculpture, voilà, enfin donner forme, voilà, une sculpture. C'est vrai que par exemple, la salle du Bâge, que j'ai voulu très académique, comme une galerie des plâtres, pourrait faire penser au premier regard, en tout cas, à une exposition de sculpture type Didier Vermeuren, enfin quelque chose de très froid, de très distancé. Et en fait, il suffit juste de faire le tour des pièces et là, tout se révèle. Tout se révèle, c'est-à-dire que, déjà, on s'approche, on se rend compte que c'est pas du plat, mais que c'est un pauvre papier mâché. Voilà, en effet, travailler, c'est pas travailler comme la plupart des gens, c'est une espèce de petite technique que j'ai pas réellement inventée, que j'ai repris une autre artiste en plus. Mais en tout cas, voilà, ça joue d'une illusion. On a une première illusion, en fait, en voyant la salle, en s'attendant à quelque chose, on en a une seconde en découvrant le matériau ou pas. Et la troisième est quand on fait le tour des sculptures et que là, quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toute une dimension peut-être à la fois grave, mais humoristique aussi, qui peut se dégager, où on a l'impression d'être face à quelque chose de très sage, mais je pense que ça raconte plusieurs choses différentes à chaque fois. En fait, j'aime bien l'effet qui se coule en sculpture. Alors, les trompes, en fait, c'est la première, les deux premières, sont venues, je dirais, presque comme ça. L'éléphant est un animal un peu totem pour moi. Je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte que très récemment, mais c'est l'animal que j'ai le plus représenté dans mon travail. J'aimais beaucoup cette idée de la trompe d'éléphant, c'est un trompe un peu d'enfance. Et pourquoi les nœuds marins ? C'est un peu à partir de ça, en fait. Mais après, c'est aussi un glissement de sens entre la corde, comme je le disais. Et quand j'ai fait cette première trompe, ça me fait penser, en fait, à deux bouts de cordes, deux lacets, qui ne retiennent rien, mais qui sont retenus au mur. Et la structure est réellement apparente. Enfin, c'est un choix, c'est délibéré. C'est-à-dire, on voit un peu le grillage à poule, on voit la mousse qui l'a formée. Je vais vous imaginer comme arraché, par exemple, et pas un vrai éléphant, parce que le taxidermie, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je le voyais plutôt arraché à une espèce de char de carnaval. Tout de suite, on est dans le faux. Et traiter du faux avec une trompe d'éléphant, je trouvais ça aussi intéressant. L'idée aussi était de faire une exposition de sculpture, dans le sens classique du terme, c'est-à-dire sans forcément de mise en scène, d'installation, juste, disons, montrer de la sculpture pour de la sculpture. Parce que généralement, je montre souvent de la sculpture avec du dessin. Après, je navigue toujours entre ces deux pratiques-là. Je répète souvent qu'en fait, je sculpte comme je dessine, et je dessine comme je sculpte. La trompe d'éléphant avec tous les plis, avec tous les nœuds, les deux trous, enfin, un trou derrière, deux trous devant, enfin... Comme les coquillages, enfin, bon, c'est des choses quand même dans l'espace, dans la manière dont ça se dessine dans l'espace, c'est un aspect graphique indéniable. Après, l'aspect graphique, avec des trompes d'éléphant, c'est ça, c'est ultra présent. Je veux dire, c'est quand même des lignes, en fin de compte, qui sont dessinées sur le mur, quoi. Oui, pour l'exposition, j'ai prévu, voilà, ces deux ensembles de sculptures, et une pièce qui vient se greffer entre, où c'est la reprise en volume, en fait, d'un souterrain de top. En gros, voilà, montrer ce que l'on ne peut pas voir, et c'était, voilà, recréer, en fait, encore une fois, un dessin dans l'espace, et imaginer, voilà, comment, en fait, était constituée une galerie de top, quoi. Mais de manière, voilà, sur un mode, quand même, assez... assez grotesque. Le choix du matériau vient souvent de ce que j'ai sous la main, en fin de compte, de ce que l'on donne, de ce que je trouve. Si on prend l'exemple de la pièce qu'on a à côté, c'est un tronc d'arbre que mon ami m'avait donné, m'avait ramené de la forêt des Landes, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, à peu près, qui est toujours resté dans mon atelier. J'étais en train de travailler sur les troncs d'éléphants, et j'avais envie de les... vu que ce sont des nœuds, j'avais envie de les accrocher à quelque chose. Et ce tronc était là, et je me dis, tiens, clac, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme... Et ça, c'est assez nouveau aussi, c'est qu'on le voit dans la mise en espace, je m'intéresse au lien qu'il y a entre les formes. C'est-à-dire entre la mousse, l'intérieur du tronc, plus le jeu avec le plancher, et la ploutre là-bas, qui est juste passée légèrement, où j'ai juste nettoyé avec une éponge, mais le plâtre est encore présent, et il lui donne cette espèce d'air fantomatique. C'est des choses, en fin de compte, où la couleur peut rajouter du sens à ces pièces-là. Et ça aussi, c'est une grande première dans mon boulot. Dire qu'il y a du pigment qui est mélangé à tout ça, il y a... Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que même dans la couleur, c'est de rester très brut avec ça, et de rester le plus spontané, le plus... Ouais, le plus spontané possible, quoi. La référence au porno a disparu un petit peu avec l'expo, je crois. Dans les sculptures que je présente ici, c'est des histoires de bits, c'est des histoires de trous, enfin, on va pas se le cacher, quoi. C'est ultra présent, et ça m'intéressait justement de faire deux ensembles avec des trompes et des coquillages, voilà. C'est un peu le point de départ. En fait, c'est devenu vraiment une idée de pure sculpture, je dirais. Avec tous les fondamentaux, le mou, le dur, ce qui tient, enfin, voilà. L'idée du socle, l'idée du support, je sais pas très bien ce que ça veut dire à toutes ces pièces, mais... C'est peut-être, en fin de compte, d'essayer de retenir quelque chose qui nous échappe et on n'y arrive pas. C'est bon.